Et on vient de l'apprendre à l'instant, l'homme a été condamné cet après-midi à six ans de prison ferme. On va maintenant s'intéresser à l'histoire d'Elias Essas. Dans son pays, l'Afghanistan, il était journaliste, reporter de guerre. Mais face aux menaces de mort des talibans, il a dû fuir d'abord en Suède, puis aujourd'hui à Rennes. Un asile politique qu'il n'arrive pas à obtenir, comme nous l'expliquent Juliette, Vincent Seignet et Vincent Bars. Elias Essas, 27 ans, l'un des visages de la télévision afghane. Aujourd'hui, le jeune journaliste est réfugié en France. L'Afghanistan, c'est le pays qui l'a fui en 2015 sous la menace des talibans. J'ai reçu des appels et des menaces de la part des talibans. J'ai contacté directement le bureau de police, près de chez moi. Le chef de la police m'a demandé de le rencontrer dans son bureau. Il m'a donné une adresse pour que j'aille m'acheter une arme, afin d'assurer ma propre protection. Quand j'ai entendu ça, j'étais déçu de savoir que dans mon propre pays, je ne pouvais pas être en sécurité. Après plusieurs mois d'errance, Elias Essas atteint la Suède, où il tente de se reconstruire pendant 5 ans. Mais l'année dernière, le pays lui refuse sa demande d'asile. Son dernier espoir, la France, en réalité c'est une impasse. Selon les accords de Dublin, seule la Suède, son premier pays d'accueil, aurait pu le régulariser. Renvoyer ce jeune confrère en Suède, puis de façon automatique en Afghanistan, ça serait tout simplement le condamner à mort. Pour nous, c'est absolument intolérable qu'un État comme la France, le pays de la déclaration des droits de l'homme, envoie quelqu'un comme ça se faire assassiner. Il y a à peu près deux journalistes par semaine qui se font tuer dans le monde. Et l'Afghanistan fait partie des pays où on assassine les journalistes, tout simplement parce qu'ils font leur boulot. Assigné à résidence, Elias Essas doit se présenter deux fois par semaine à la police aux frontières, avec à chaque fois la boule au ventre et la peur d'être renvoyé.